Ok, super. Eh bien, bienvenue à tous pour ce deuxième séminaire de l'année du département de l'ICM. Aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter un jeune docteur, donc Romuald, qui vient de terminer en fait sa thèse au CEA, au génoscope. Alors avant, il a fait un master à Sorbonne Université en génétique, épigénétique et génomique. Et donc, durant sa thèse, pendant trois ans, au CEA, il a travaillé sur la métagénomique des populations de zooplanctons marins. Et aujourd'hui, il va nous présenter une méthodologie et un outil assez intéressant, moi je trouve, sur comment essayer de faire de la génomique ou de la métagénomique des populations sans génome ou potentiellement transcriptome de référence. Enfin, en tout cas, faire de la génomique des populations sur des organismes potentiellement non modèles. Donc, à toi la parole, Romuald. Parfait, je vais lancer le partage. C'est bon ? Ouais, parfait. Parfait. Donc, bonjour, et puis bonne année à tout le monde pour cette nouvelle année 2021. Donc, comme a dit Lucie, je vais vous présenter une partie de ma thèse qui se concentre sur l'étude de la génomique des populations du plancton épipiélagique marin à travers le développement de nouvelles méthodes et l'analyse de données méta-homiques. Effectivement, j'ai passé ma thèse le 10 décembre. Donc, c'est une première partie de ma expérience de thèse. Donc, ma présentation va se découper en quatre temps principaux. Dans une première partie, je vais vous décrire la génomique des populations du plancton et le plancton en général, parce que c'est une thématique et un modèle qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Les connaissances actuelles et les questions qui sont ouvertes par ces thématiques. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter des nouvelles méthodes qu'on a établies pour étudier la génomique des populations du plancton à travers la méta-homique. Ensuite, je vais vous parler vraiment du cœur de ma thèse. Donc, l'application de ces méthodes à des données réelles, en particulier de Tara Océan. Et enfin, quelques conclusions et perspectives et des questions qui resteront ouvertes sur la suite de ces travaux. Donc, premièrement, la génétique des populations, comme je pense que vous le savez tous, elle s'intéresse aux variations génétiques entre les populations et au sein des populations. Et ces variations génétiques sont influencées par différentes forces. La première, la plus importante peut être la mutation, donc l'apparition de nouveaux allèles et nouveaux variants au sein des populations, de manière plus ou moins rapide selon les organismes de les populations. On a ensuite la sélection qui peut être positive, la sélection naturelle qui peut être positive lorsqu'un allèle procure un avantage sélectif à un individu qu'il porte, ou bien qui peut être purificatrice lorsque cet allèle est en fait délétère pour la survie ou la reproduction des individus qui portent ces allèles. Une troisième force importante est la dérive génétique, qui contient tous les événements aléatoires qui influencent la variation génétique. En particulier, la dérive génétique est forcément influencée par la variation de la taille de population, par exemple, les goulots d'étranglement, comme au bottleneck en anglais, qui va avoir pour une population donnée, avec une variation génétique donnée, une diminution drastique suite à un événement catastrophique et aléatoire sur la variation génétique, qui se suit ensuite par une expansion de cette variation génétique. On a ensuite, par exemple, l'effet fondateur, où une petite partie seulement de la population va coloniser un nouveau territoire et donc emporter avec elle seulement un sous-échantillon de la variation génétique de la population originelle. Enfin, une quatrième force importante est le fluide gène, qui est caractérisé par la migration, qui a la particularité d'échanger des allèles entre différentes populations d'une même espèce, et de changer, en particulier, les fréquences alléliques au sein des populations. Au cours de l'histoire de la biologie moderne, différentes théories se sont plus ou moins complétées ou posées pour essayer d'expliquer quelles étaient les forces principales qui agissaient sur ces variations génétiques. Dans la deuxième partie du 19e siècle, on a eu la théorie de la sélection naturelle avec Darwin et les lois de l'hérédicté issues des travaux de Grégoire Mandel. On a ensuite, dans la première partie du 20e siècle, la théorie synthétique de l'évolution, ou moderne synthèse en anglais, qui donc cherchait à lier ces deux précédentes théories, qui est représentée notamment par Ronald Fischer et M. Huxley. Et ensuite, dans les années 70-70, on a une nouvelle théorie, donc la théorie neutraliste de l'évolution, qui, elle, insiste sur l'importance de la dérive génétique sur la variation génétique des populations. Malgré tout, toutes ces théories et beaucoup d'expériences et d'analyses sont faites sur des organismes, notamment terrestres, ou sur des bactéries, par exemple, mais très peu sur le plancton marin, qui sont des organismes très importants pour beaucoup de fonctions écologiques au niveau terrestre. Donc la question, au moins de ma thèse, un petit peu, c'était de savoir si on pouvait tester ces théories, et en tout cas essayer d'appliquer ces théories, aux organismes du plancton marin. Donc rapidement, pour décrire ce que c'est que le plancton, ce sont tous les micro-organismes qui sont passivement dragués par les courants marins de surface, tout le long des océans et des mers du globe. Alors, en fait, ça comprend un large spectre de taxons qui ont des bactéries, par exemple, le cynicococcus, qui est une bactérie très représentée en termes d'abondance. On a du phytoplankton, les organismes, particulièrement les eucaryotes et les protistes qui peuvent faire de la photosynthèse. On a aussi le zooplankton, qui est représenté en grande majorité par les copépotes, qui sont de petites crustacées. Et on va même jusqu'au ce qu'on appelle le méga-plancton, donc par exemple les larves de poissons ou les méduses. Donc la taille étant, plus on augmente dans le niveau trophique, plus la taille augmente, donc des bactéries jusqu'au médium. Les organismes du plancton représentent une multitude de traits d'histoire de vie dans des écosystèmes qui sont très complexes. Donc plus on va monter dans le niveau trophique, plus la taille des organismes va monter et leur espérance de vie aussi. Mais plus on descend dans la chaîne, et plus le nombre de descendances va être élevé et le taux de reproduction également. On a aussi des interactions biotiques qui sont assez complexes entre tous ces compartiments de l'écosystème marin, avec une grosse prévalence de la symbiose et du parasitisme qui entraînent donc des co-adaptations entre les différents organismes, mais aussi ce qu'on appelle la prédation ou la consommation de phytoplankton par le zooplankton. Donc maintenant qu'on a un peu décrit le plancton, on va voir dans quel contexte écologique on observe cette diversité et quel est l'impact que ça a sur la génomique génomique des populations en globalité. Ici je vous ai représenté un schéma de ce qu'on appelle le seascape en anglais, donc le paysage marin, avec en bleu ici des masses d'eau qui vont se déplacer, qui sont représentées par des colonnes d'eau dans lesquelles on va avoir des populations de tous les organismes plancton marins, qui vont se déplacer sur des milliers de kilomètres tout au long des océans, avec des structures océanographiques qui vont avoir des impacts assez clairs sur la structuration des populations de plancton. Donc par exemple ici en numéro 7, on a l'exemple de ce qu'on appelle un front océanique où deux courants marins qui ne vont pas avoir la même densité, notamment en termes de salinité, on pose qu'une barrière et ce qui va empêcher des organismes de pouvoir se mélanger entre eux et donc créer une barrière entre les deux. On a aussi ici en 1, d'énormes gires océaniques qui structurent les bassins, par exemple la gire nord-atlantique ou la gire de l'océan Indien, qui structurent les bassins sur des milliers de kilomètres. Et donc on a plusieurs organismes pour lesquels on a déjà vu ce genre de séparation par bassin, mais on a aussi des structures à l'échelle locale, beaucoup plus locale, comme par exemple certains dinoflagellés en Antarctique ou un copépode, ou un ananas en Méditerranée. Et enfin, un autre cas intéressant, ça va être à l'inverse des frontes océaniques, des masses d'eau qui vont se mélanger dans certaines zones précises, donc favoriser le mélange entre les populations, la mixture, et même parfois l'hybridation entre autres des espèces qui sont relativement proches. Donc toutes ces structures océanographiques et leur impact sur la génétique des populations, laissent des questions qui sont ouvertes. Par exemple, on manque dans la connaissance actuelle d'une vue assez large sur tous ces phénomènes, mais aussi d'une approche logistique, c'est-à-dire une approche sur toute la chaîne tropique, des bactéries au méduse, car en général, les études sont faites sur des espèces ou des taxons précis et sélectionnées. Et enfin, l'estimation de l'effet des courants, donc du déplacement des particules d'eau à travers les océans, qui est une question qui est un peu centrale dans cette thématique. Un second facteur à prendre en compte après le paysage marin, c'est le fait que les mers et les océans constituent un environnement qui est très variable à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle globale, avec des paramètres physico-chimiques qui sont très nombreux et qui changent du tout au tout en fonction des mers et des océans. Par exemple, les plus classiques et les plus importants sont la température, la salinité ou l'acidité, le pH, mais on a aussi des nutriments comme le nitrate ou le phosphate et des concentrations de métaux qui peuvent varier drastiquement, par exemple le fer ou certains océans sont quasiment dépourvus de fer. Ce qui a comme conséquence que les populations de planctons sont en fait probablement très sujettes à l'adaptation et à l'acclimatation parce qu'elles sont passivement, elles migrent passivement à travers ces différents environnements, ce qui pourrait favoriser la sélection naturelle ou la plasticité moléculaire et phénotypique entre ces populations. Enfin, un troisième facteur à prendre en compte, c'est le fait que les populations de planctons, quels que soient les organismes, à peu près quels que soient les organismes, sont caractérisées par des populations qui sont très très grandes et même des populations efficaces qui sont très larges. Par exemple, ici, je vous ai représenté sur cette échelle une partie des tailles de population efficaces connues à ce jour. Les méthodes pour l'analyser sont différentes sur les organismes et ça donne un bon cadre. En cadres en rouge, j'ai encadré les différents organismes planctoniques pour lesquels on a ces estimations et on voit qu'elles sont plutôt sur une grandeur supérieure aux organismes terrestres. et si je prends même l'exemple d'un copépode arctique, pseudo-calanus, une étude a même montré que cette taille efficace de population peut même être très variable à travers le temps avec par exemple ici un effet clair du dernier maximum glaciaire sous ces populations arctiques qui a vu après la fonte des glaces une expansion de population de ces organismes. on peut appliquer les concepts de génétique des populations classiques au plancton marin en prenant en compte un paysage complexe un environnement complexe de très grande taille de population mais aussi des interactions de type complexe que je n'ai pas détaillé ici ce qui a fait dire à certains scientifiques que la sélection pouvait prévaloir sur la dérive génétique dans ces populations cependant pour le plancton alors ça vaut pour la génétique mais ça vaut pour le plancton en général on a quand même plusieurs barrières techniques auxquelles on fait face pour les étudier on a un manque clair de données moléculaires pour ces espèces parce que la plupart sont inconnues ou sont difficiles à échantillonner ou d'autres raisons encore ce qui nous pousse à avoir un besoin c'est de développer des méthodes sans référence pour la détection du polymorphisme pour pouvoir faire des analyses de génétique de population enfin un autre aspect a été de calculer des temps de trajet océanique c'est à dire en combien de temps une particule d'eau et donc une population théoriquement peut aller d'un point A à un point B dans l'océan donc le premier obstacle le manque de données moléculaires on l'a contourné en utilisant les données qui sont issues des expéditions tara-océans que certains connaissent d'entre vous connaissent probablement donc les expéditions tara-océans se sont basées sur un bateau un bateau français qui s'appelle Tara le bateau Tara qui s'est baladé sur toute la surface de la surface du globe sur tous les océans et à échantillonner à environ à plus de 200 dicitations du des organismes marins qui constituaient les populations et à fractionner ces différents échantillons en 12 fractions de taille différente afin de concentrer les organismes dans chacun de ces échantillons et à travers ces échantillons récoltés qui ont été envoyés au génoscope pour être séquencés on obtient des données métagénomiques donc sur sur l'abondance génétique des gènes et des génomes dans ces échantillons et des données métatranscriptomiques donc qui révèlent l'expression des gènes de ces populations malgré tout même si Tara-océans constitue vraiment une mine d'or pour la recherche ces expéditions n'avaient pas été à la base faites pour des analyses de génomique des populations donc un des travaux de ma thèse avec mon directeur de thèse a été de développer une approche sans référence pour la génomique afin de détecter des variants et du polymorphisme au sein des échantillons métagénomiques donc on donne ici l'exemple de trois trois échantillons métagénomiques différents avec des trois espèces qui sont présentes en abondance relative différente au sein de ces échantillons après une étape de 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 dans chacun de ces échantillons on a on a un polymorphisme qui est présent pour certains des lociers polymorphiques qui sont présents pour chacun de ces espèces à des taux variables à des profondeurs de séquençage variables selon les échantillons et on c'est donc c'est après un appel de un appel de variants avec Disco SMP qui est une méthode sans référence qui nous permet de détecter ces polymorphismes à partir de données métagénomiques on obtient ce qu'on appelle des métavariants donc pour lesquels on a les valeurs de profondeur de séquençage pour chacun des échantillons c'est sur ces valeurs-là qu'on va baser nos analyses en regardant la covariation de la profondeur de séquençage de ces loci et en regroupant les loci qui présentent les mêmes variations de profondeur de séquençage donc en partant de ces métavariants en utilisant un algorithme de clustering sur ces profondeurs de séquençage qui varient on est capable de recréer des clusters de métavariants qui théoriquement appartiennent aux trois espèces qui étaient présentes pour chacune de ces espèces ou métavariant species MVS que je vais beaucoup utiliser ici comme acronyme pour chacun de celles aussi on va avoir une fréquence allélique et une couverture par échantillon ce qui va nous permettre ensuite de calculer des métriques classiques de génétiques des populations pour obtenir une silhouette de la structure de population de différentes espèces qui étaient présentes dans les échantillons métagénomiques à la base on a été valorisé dans un article qui a été publié en fin décembre et toute cette méthode est implémentée dans un package R qui s'appelle MetaVar et qui est maintenant disponible sur GitHub donc on a réussi à contourner les différents obstacles techniques en utilisant les données moléculaires de Tara qui nous permettent d'avoir une vue holistique de toute la diversité du plancton on a aussi développé une méthode de référence basée sur Disco SNP et sur MetaVar pour pouvoir faire des analyses de génétiques des populations classiques et bon je n'ai pas détaillé cette partie mais avec une équipe de l'université de Lancaster en Grande-Bretagne on a réussi à développer une méthode data-driven pour estimer des temps de voyage océanique dans les océans donc maintenant qu'on a tous ces outils et ces données on va pouvoir plus en avant analyser la différenciation génomique des populations du plancton qui constitue le cœur de ma thèse on est parti sur deux hypothèses principales la première était que l'on était capable de modéliser la différenciation du plancton d'un point de vue holistique grâce à nos nouvelles approches et ensuite la deuxième hypothèse a été d'estimer la part des courants marins sur les structures des populations du plancton la première partie a été finalement de modéliser la différenciation du plancton avec nos différentes approches nos nouvelles approches complication pour faire ça on a utilisé comme je l'ai dit précédemment des échantillons métagénomiques issus de Taraocéan pour lesquels précédemment des métavariants avaient été générés par DiscoSMP plus de plus de 18 millions de variants la métavariant à travers les différentes fractions de taille on a utilisé quatre fractions de taille différentes pour lesquelles on a des concentrations d'organismes qui sont de taxons différents par exemple en 0,8,5 micromètre on va avoir beaucoup de bactéries et en 182 000 micromètres on aura un enrichissement en eucaryotes et particulièrement en aminus on a utilisé on a utilisé les données métagénomiques issues de quatre bassins différents de l'océan atlantique de la mer méditerranée et de l'océan austral pour lesquels on avait des données pour au moins une des quatre fractions de taille que j'ai citées en faisant tourner notre algorithme et notre package métavar on a obtenu 113 métavariants species ou MDS pour lesquels comme je l'ai dit avant on obtient des fréquences aléliques et une couverture pour chaque loci et dans chacun des échantillons dans lesquels les MDS sont prêts ça constitue donc un des plus gros jeux de données d'espèces disponibles pour la génomique des populations du point de tour dans un second point je vais un peu décrire les MDS qu'on a pu trouver dans ce jeu de données tarotéan les MDS sont constitués entre 100 et plus de 1900 métavariants qui sont plusieurs centaines de marqueurs génomiques pour faire nos analyses et on n'observe pas de différence particulière en fonction de la fraction de taille sans étant le minimum que l'on avait fixé avec la méthode ensuite on a réussi à affilier taxonomiquement les MDS à des groupes taxonomiques avec l'aide de différentes méthodes et de différentes bases de données et on a regroupé ces MDS dans 24 groupes taxonomiques qui reflètent de manière assez pertinente la diversité du plancton marin avec des niveaux de granularité différents selon les lignes donc on a bien des MDS qui ont des bactéries ici en gris donc cette partie ici au copépode qui constitue plus de 40% du jeu de données mais aussi des cnidaires qui sont présents dans nos jeux de données on a donc une bonne représentation de la diversité du plancton dans nos données on va pouvoir ensuite s'attaquer à l'analyse proprement dite de la génomique des populations en calculant le FST une méthode classique de distance génétique entre des populations donc ici entre des échantillons donc pour rappel quand le FST est proche de 0 on a probablement des populations qui forment une seule population et quand il est proche de 1 on a peut-être affaire à différentes espèces donc je donne ici on a voulu calculer les CFST en fonction des bassins pour voir s'il y avait une connexion ou pas entre les différents bassins donc on observe en rouge ici que les FST des MDS qui sont présents pour lesquels on a des populations qui sont présents et qui connectent différents bassins ont des FST relativement plus élevés que les populations qui sont présentes dans les mêmes bassins ce qui veut dire que la différenciation génomique intra-bassin est inférieure à celle entre les bassins donc c'est quelque chose qui est assez connu et assez évident au premier abord mais ça montre que notre méthode fonctionne parce qu'on retrouve des résultats qui étaient connus auparavant on a ensuite regardé la différenciation globale par rapport à la fraction de taille et à la taxonomie ce qu'on observe c'est que par rapport à la fraction de taille on a une augmentation de la différenciation une différenciation plus élevée dans les fractions de taille inférieures et on observe le même phénomène en regardant les groupes taxonomiques avec par exemple les bactéries et les eucaryotes unicellulaires qui font une différenciation qui est globalement un peu plus élevée que les grandes fractions de taille des gros animaux on a donc une différenciation qui est inversement proportionnelle à la taille des organismes et de leur niveau trophique ce qui est également un résultat attendu donc pour résumer cette première partie on a réussi à retrouver 113 MVS dans les données métagénomiques de Tara avec pour chacun des centaines de marqueurs génomiques et un large spectre de groupes taxonomiques qui représentent toute la diversité du plancton et on est retombé sur deux résultats qui étaient assez attendus de par la littérature qui est une différenciation entre les bassins qui est supérieure à celles de populations qui seraient dans les mêmes bassins et les espèces plus petites et des niveaux trophiques plus bas qui se différencient plus que celles qui sont dans le niveau trophique plus haut donc on a bien montré que métavore est applicable à ce jeu de données on va essayer d'estimer la part des courants et des différents facteurs environnementaux sur la structure des populations de planctons donc comment estimer cela on va essayer d'estimer le poids de chaque paramètre dans la variance de la différenciation génomique donc si je reprends le schéma de tout à l'heure on va uniquement s'intéresser à la partie du paysage marin et de l'environnement qui peuvent influencer les populations on peut modéliser notre analyse comme suit avec le FST de chaque MVS qui peut être modélisé par la température la salinité le nitrate le phosphate le silicate et les temps de transport océanique donc en ce moment on a une population de cette espèce et on peut même on peut modéliser cette équation par un modèle mix linéaire dans lequel on va estimer la part de variance qui est expliquée par chacun des paramètres la part de variance du FST qui est expliquée par chacun de ces paramètres pour faire ça on utilise un partitionnement de variance à partir d'une analyse de LMMMME dans un package R et on obtient comme résultat un tableau comme celui qui suit donc pour chacun des MVS pour chacun des espèces pour une relation de chaque espèce on obtient une part de la variance qui est expliquée par chacun des paramètres qu'on a voulu tester donc le temps de transport océanique la température la salinité le nitrate le phosphate et le silica donc en partant de ce tableau pour estimer quel était le paramètre le plus influent à travers les 113 MVS on a fait une PCA une analyse en composantes principales sur ce tableau et ce qu'on peut observer c'est qu'on a deux groupes de paramètres donc ici on a les composantes principales issus de la PCA et ici les paramètres qu'on a voulu corréler pour montrer la force de ces paramètres sur chacun des l'impact de ces paramètres sur chacun des composantes on voit que l'étang lagrangien à température et la salinité forment un groupe de facteurs majeurs ce qui représente les trois premiers composants principaux de notre analyse et on a ensuite le nitrate et le phosphate le phosphate et le silicate qui suivent avec une influence qui est relativement moindre par rapport aux trois autres par exemple on observe donc une forte influence notamment des transports océaniques et une influence moindre des nutriments sur la structure des populations de des 113 MVS il est à noter quand même qu'on a une grande partie de la variance qui reste inexpliquée à travers les MVS maintenant on voulait essayer de trouver si on pouvait regrouper les MVS ou des taxons selon les paramètres qui les influencent est-ce qu'on peut regrouper des MVS qui sont influencés particulièrement par le nitrate particulièrement par la température etc donc là on est reparti du même tableau que je vous ai montré précédemment et on est passé par une méthode de représentation que l'on appelle TISNI qui offre une représentation similaire à la PCA mais qui n'utilise pas les mêmes méthodes et on a clusterisé les MVS qui sont ici chaque point ici est un MVS et on les a clusterisés avec la méthode de clusterer une des K-means classique avec un K égale 8 et ce qu'on a voulu estimer pour chacun de ces clusters la part de l'explication de la variance pour chacun des paramètres donc par exemple ici sur tous les MVS qui sont présents dans ce cluster jaune on voit que le temps de transport océanique explique une large partie de la variation génomique de la variation de la différenciation de ce cluster de la même manière ici avec le cluster de température on observe que la température est le facteur majeur qui influence les MVS qui sont regroupés ici on a donc montré qu'on était capable de regrouper les MVS selon les paramètres qui influencent leur structure de population la chose à noter qui est très intéressante c'est qu'on a deux groupes ici qui sont influencés par les temps de transport océanique donc par les courants marins ce qui nous permet de montrer ici que les courants marins ont un effet qui est majeur voire même supérieur aux autres paramètres dans nos données cependant on n'observe pas d'enrichissement taxonomique au sein de ces clusters par exemple on aurait pu imaginer que les copéposes étaient beaucoup plus influencés par la température ou les bactéries mais on n'observe pas ce patron ici ce qui peut être expliqué par le fait que les clusters sont de taille relativement réduite on a donc réussi à valider la deuxième hypothèse qui montrait que les courants marins étaient le facteur majeur qui permettait d'expliquer la structuration des populations d'un point de vue global et de plus comme on a réussi à regrouper les MVS en fonction des paramètres qui les influencent on peut montrer que la différenciation génomique du plancton présente un caractère de mosaïque c'est à dire que chaque espèce va être influencée de manière complètement indépendante de son taxon par un paramètre en ce qui concerne la génétique des populations et la structure des populations donc toute cette étude sur l'application de Metavar et de Disco-SNP aux données métagénomiques de Taraocéan vont faire l'objet bientôt d'une valorisation d'un article donc tous ces travaux ont ouvert des questions des perspectives pour la suite donc par exemple comme je l'ai montré on n'a pas du tout l'estimation de l'histoire démographique de ces populations ni de la taille de population efficace qui influence particulièrement le FST au sein des populations pour cela on pourrait penser au séquençage longue lecture notamment possible grâce à l'anopore et l'estimation d'haplotypes donc à partir des données métagénomiques et du séquençage longue lecture c'est un travail qui est déjà en cours au sein de notre équipe on peut essayer aussi d'estimer le poids des interactions biotiques sur la structure des populations notamment à travers la constitution de culture de plancton même si ce sont des choses qui sont assez compliquées à mettre en place un autre volet de ma thèse s'est attaqué à l'estimation du poids de l'adaptation et de l'acclimatation dans les populations de plancton avec comme exemple un copépode en arctique Outhanasimilis pour lequel on a lié métagénomique et métatranscriptomique et on a montré un lien entre ces deux phénomènes l'adaptation et l'acclimatation qui sont comme je l'ai dit dans l'introduction des facteurs qui sont probablement très importants pour les populations de plancton et enfin une partie qui pourrait être intéressante et qu'il y a déjà des équipes qui réfléchissent à ce genre de questions serait la possibilité de trouver de l'adène ancien dans les sédiments marins ce qui nous permettrait d'une certaine manière de remonter le temps et d'avoir des informations sur les histoires démographiques passées de ces espèces la bio-géographie passée de ces espèces ou même des informations sur la section naturelle donc je tiens à remercier toute mon équipe donc l'équipe arthroscope du Ginoscope le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse les différentes équipes du Ginoscope mais aussi tous les collaborateurs qui ont permis de réaliser ces travaux et cette thèse en particulier et merci pour votre attention je note que je suis disponible pour un potentiel post-doctorat pour ceux qui ont trouvé ma présentation intéressante merci beaucoup merci Romuald peut-être que tu peux mettre ta caméra comme ça les gens te voient aussi voilà c'est bon c'est pas tardé alors moi je vais commencer avec des questions je vois pas en fait Agnès pardon excuse-moi si dans le chat il y a des questions à côté si jamais non il n'y a pas de questions il n'y a rien de visible il y a une main levée du côté de Claire Gâchon ok alors priorité aux autres oui bonjour merci beaucoup j'ai beaucoup aimé j'ai plein de questions en fait je faisais la question inévitable pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup travaillé sur des cultures et des interactions de biotiques sur ta dernière diapo où tu dis bah oui il fait tout le travail donc on va dire essentiellement bioinformatique et analyse de données que tu fais on pourrait le compléter par la mise en place de cultures alors super j'imagine que tu aies des cultures avec des interactions biotiques plancton microbes qu'est-ce qu'on ferait ? quel serait ton angle d'approche pour complémenter ce que tu fais avec des cultures et bon juste pour te donner enfin une partie de la réponse c'est que moi ce que je fais mon fond de commerce c'est justement d'établir ces interactions et j'ai cette question de comprendre comment je peux intégrer donc l'éco-physiologie au sens large du terme qu'on fait sur des cultures dans des herlènes avec justement des données métagénomiques et métatranscriptomiques comme tu nous montres les cultures et la partie vraiment culture du plancton je dois avouer que c'est un peu pour mon domaine mais l'idée ça pourrait être par exemple de faire de l'évolution expérimentale en par exemple de manière naïve en augmentant la pression de prétation sur le zooplancton ou en augmentant la pression de grazing sur le phytoplancton de la part du zooplancton et voir voir si ces populations comment ça évolue en fonction du temps par exemple si on augmente le niveau si on augmente la taille de prédateurs ou les types de prédateurs qui sont présents dans la culture peut-être que ça peut influencer la manière dont les interactions évoluent et même en termes adaptatifs ou évolutifs c'est une réponse de né je peux poser une question je suis Martine Boccarat j'ai une question si c'est possible je voulais savoir vous avez dit qu'il y a une différenciation plus élevée dans des fractions plus petites mais est-ce que c'est pas dû à la taille des populations enfin le fait que ça se reproduit plus vite est-ce que le taux de reproduction vous en tenez compte ou pas dans vos calculs parce que ça paraît tellement moi je peux mettre toujours de l'intuition mais ça paraît intuitif parce que parce que les populations se enfin les organismes qui se multiplient vite ben évidemment ils peuvent se oui c'est c'est tout à fait c'est pour ça que j'ai montré que c'est un résultat qui nous confortait dans le fait que notre méthode elle fonctionnait parce qu'intuitivement effectivement les plus petits organismes se diffèrent ainsi plus ça paraît d'accord alors pour rebondir sur la question de Claire Gasson justement je me demandais si cette enfin la dans le fond pour qu'il y a une relation biotique il faut que entre le prédateur et la proie il faut qu'ils se rencontrent donc la densité de population est-ce que c'est quelque chose de enfin n'est-ce pas quelque chose de très important et est-ce que par exemple on arrive à faire avoir quelques données quantitatives sur enfin j'imagine parce que je suis assez nulle moi je ne connais pas tout ça je connais que les virus moi mais donc je me suis demandé si on savait quelle était la densité justement des proies et des prédateurs enfin des possibles proies prédateurs dans différentes régions de enfin de différentes stations de l'expédition Tara est-ce que vous avez quelques données là-dessus alors en ce qui concerne l'expédition Tara moi il ne me semble pas qu'il y ait de calcul de densité ou d'abondance des espèces de manière en observation microscopique il y a des analyses qui sont faites à Villefranche-sur-Mer si je ne me trompe pas sur l'identification taxonomique des échantillons Tara mais d'un point de vue microscopique mais je ne suis pas sûr que ça que ça permette de calculer des abondances relatives de différentes espèces etc d'autant que ce sont des je ne peux pas oublier que Tara ce sont des stations qui vont échantillonner une fois dans le temps donc c'est vraiment une photographie de ce qui se passe et même des fois il y a des stations où il y a des échantillons qui ont été prélevées le jour des fois la nuit donc c'est des choses qui sont reportées qui sont connues mais certainement que ça change énormément aussi oui certainement oui d'accord Stéphano c'est votre exposé en tous les cas merci beaucoup merci Stéphano Mona qui levé la main oui bonjour bonjour merci déjà pour la présentation qui était vraiment très intéressante et j'ai juste une petite question en fait vous à un bout de moment vous disiez que vous pourriez faire des séquençages avec les nanopores par exemple etc mais au fait je me posais la question du coup je voulais savoir ce que vous pensez comme vous avez calculé des FST c'est à dire que vous avez des variants polymorphiques déjà évidemment dans votre jeu de données pourquoi vous n'avez pas imaginé de faire de la génomie des populations sous la base par exemple du site frequency spectrum et des approches comme ça qui n'ont pas besoin forcément d'appletypes du coup qui potentiellement sont faisables avec les données que vous avez donc ça c'est la première question et après je voulais savoir aussi du coup pour avoir plus ou moins une idée en gros pour vos hypothèses d'espèce combien de disons des loci des SNPs vous avez et quelle est la couverture si au moins alors pour la deuxième question les SNPs qu'on a ou les variants qu'on a par espèce on en a entre 100 ce qui est le minimum qu'on a fixé avec la méthode c'est arbitraire pour pouvoir travailler correctement entre 100 et 1900 variants par MVS donc ça c'est le résultat qu'on avait et qu'est-ce que oui et après pour le séquençage longue lecture alors nous c'est vraiment l'approche la première approche qu'on a utilisée c'est vraiment juste à partir des fréquences à l'éli de manière assez classique pour estimer nos métriques mais on n'a pas fait autre chose ok non juste un petit conseil parce que finalement je pense qu'avec ces genres de données vous pouvez quand même aller encore plus loin c'est déjà super ce que vous avez fait mais je pense que vous pouvez aller encore plus loin parce que si vous avez 2000 SNPs par exemple sur une espèce dans plusieurs sites différents des océans en fait vous pouvez avec les fréquences à l'éli que les sites suspectes il y a plein de méthodes qui permettent de réconstruction démographique etc autre que la circulation des populations je dis ça comme ça et oui vous avez posé une question sur la couverture j'y pense la couverture qu'on a fixée c'était de mémoire 5x pour faire nos analyses mais après on a des stations qui sont très très bien couvertes et d'autres où c'est un peu moins couvert mais en tout cas à chaque fois les variants sont toujours dans un spectre de couverture qui est acceptable et correct c'est à dire qu'on n'a jamais de variants qui sont par exemple à 10x quelque part et à 3x à un autre c'est toujours des variants qui sont un minimum 4 ou 5x dans toutes les stations ok merci beaucoup Thierry oui bonjour mon nom est Thierry Wirth moi aussi j'ai bien aimé votre présentation j'étais un petit peu par contre surpris on n'avait pas tellement envisagé la temporalité ni la saisonnalité sur vos structurations je sais que c'est très emmerdant parce qu'on ne fait pas des échantillonnages le Tara en est passé 4 fois mais par exemple j'ai souvent lu des papiers notamment il y avait les Vibrios Plandidus dans l'Atlantique qui avaient quasiment des disparitions saisonnières et qui rebondissaient chaque fois au printemps donc j'imagine qu'il y aura quand même des fluctuations des gros bottlenecks qui doivent faire fluctuer les FST et les structurations de population donc ça je pense que ce serait un des paramètres sans doute à rajouter dans vos analyses les saisons ou même la date le temps dans l'absolu enfin c'était juste une remarque je pense que ça me paraissait très pertinent et puis ensuite j'ai souvent aussi remarqué les équipes françaises qui ont fait Tara ignorent d'une façon un petit peu une espèce d'amnésie les travaux de Craig Venter sur le projet GOSS le Global Ocean Sampling et je pense que ça serait peut-être aussi intéressant pour vous de comparer peut-être par des approches FST justement sur certaines stations de voir s'il y a des changements dans les signaux quitte à faire de la raréfaction entre ce qu'a capturé Venter il y a 10-15 ans et ce que vous avez vous aujourd'hui dans vos échantillons récents ça me paraissait intéressant de voir si c'était des endroits où il y a peut-être une différenciation plus forte par rapport à aujourd'hui ou dans d'autres où elle est quasiment à changer ça serait peut-être aussi un espèce de marqueur je dirais écologique des fluctuations c'est des idées que je pense ça paraît très intéressant puisque les données sont disponibles vous pouvez facilement générer ce genre de données les approches sont vraiment prometteuses j'ai bien aimé ça la comparaison avec d'autres jeux de données c'est des idées qu'on a bien entendu et c'est sûr que pour une thèse c'était un peu compliqué de faire tourner sur tout mais oui c'est évidemment quelque chose qui est largement faisable et qui serait intéressant pour comparer à Tarossé et en ce qui concerne la temporalité c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter tandis qu'on a les dates de prélèvement et qu'on est capable d'estimer le temps de trajet entre les différentes stations mais ça pourrait être un volet intéressant à rajouter merci ok donc moi je vais enchaîner avec une autre question dans ton modèle linéaire où tu essaies d'expliquer justement quelles variables vont expliquer en tout cas ta diversité est-ce que justement tu as utilisé que des variables environnementales on va dire et là est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'introduire enfin pour expliquer tout ce qui n'est pas expliqué justement des interactions biotiques et donc est-ce que je ne sais pas vous avez envisagé de quantifier avec les réseaux de co-occurrence par exemple pour avoir une idée du nombre d'interactions biotiques et ça pour toi en fait c'est vraiment des interactions biotiques ce qui explique tout le reste c'est quoi ton intuition ce qui explique le reste c'est déjà des paramètres qu'on n'a pas parce que par exemple je n'ai pas utilisé du tout le fer mais on sait que on sait que la concentration de fer est un facteur très important et tu avais utilisé des paramètres pris in situ aussi tu avais complété avec ceux des atlas j'ai pris que que les paramètres issus de World Ocean Atlas pour une raison sûrement technique c'est que nos matrices ne sont pas forcément très grosses le problème c'est qu'il y a quand même quelques trous dans les taras et le problème c'est que je préférais avoir un truc exhaustif et être sûr de ça et non non donc bien sûr il y a d'autres paramètres environnementaux à prendre en compte il y a les facteurs d'interactions et puis je pense que c'est quand même les facteurs les plus importants pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer mais tu partirais par exemple pour toi ça paraîtrait pas aberrant de partir sur une sorte de quantification des interactions via justement des résultats de réseaux de concurrence qu'on mettrait ensuite dans le modèle pour essayer d'introduire peut-être j'avoue que c'est quelque chose que je connais moins je ne pourrais pas répondre formellement mais oui ça pourrait être des choses à rajouter alors j'ai une autre question sur MetaVar il faut que je lise le papier sinon tu me diras enfin on l'est le papier j'ai pas trop détaillé mais oui c'est pas grave j'ai non plus que d'aller parler que de MetaVar mais bon c'est pas grave parce que donc il y a deux étapes il y a Disco Snip et ensuite l'étape d'après c'est donc ce qui fait le clustering en fait c'était pas mais tout ça c'est inclus dans ton package en tout cas MetaVar qui est sous R mais Disco Snip ça tourne enfin je veux dire qu'est-ce que ça va t'installer plus en fait parce que Disco Snip ça tourne pas c'est pas du R derrière je peux dire des bêtises mais c'est du C ou c'est ah non mais par contre on prend enfin MetaVar prend en entrée DVCF donc ce qui est ce qui est la sortie de Disco Snip donc c'est d'accord mais donc il faut d'abord faire tourner Disco Snip les deux étapes c'est d'abord faire tourner Disco Snip sur différents fichiers différents échantillons et ensuite faire tourner MetaVar avec des algorithmes et des packages R qui sont liés à MetaVar c'est ça sur des échantillons sur une dizaine d'échantillons c'est relativement facile à faire tourner même beaucoup plus nous on a vraiment on s'est attaqué sur beaucoup beaucoup d'échantillons donc ouais parce que t'as donné une idée de la taille des jeux de données en fait duquel tu es parti là on avait 18 millions de MetaVariants et pour chaque ça c'est pour fraction de taille les 4 fractions de taille ensemble mais pour chaque fraction de taille j'ai plus vraiment les chiffres mais c'est de l'ordre de quelques millions du coup pour chaque fraction de taille et ça tourne relativement vite l'avantage de ces méthodes c'est aussi que c'est des méthodes qui sont très rapides en termes computationnels ça ne donne pas beaucoup de temps de calcul alors j'ai une dernière question donc en tant que ce qu'on voit une méthodologie sans référence mais donc c'est vraiment absolument sans référence sans référence sans référence mais si jamais si jamais par exemple vous avez un génome d'intérêt que vous pensez que cette espèce est présente dans tel ou tel échantillon rien n'empêche ensuite de remapper les reads les lectures qui ont été utilisées pour faire le variant calling sur ce génome et ensuite faire les analyses de partir sur ce génome puisque SNIP le fait si on a un génome et alors dernière question encore liée justement quand tu as donné la répartition de ces méta-variants que tu obtenais en fait enfin tu as été MDS finalement il n'y avait pas tant de unknowns taxonomiques non alors que la plupart du temps on dit qu'au moins 50% des données sont notées dans les jeux de données environnementaux comment t'expliques en fait c'est parce que alors ça veut dire qu'en fait les unknowns actuels finalement ils sont ils ne sont pas partout enfin je veux dire c'est quelles étapes dans ta filtration en fait dans ton analyse font que finalement tu te retrouves avec aussi peu d'un known parce que sur ton camembert c'était même pas 5% il y en a trois ou quatre je crois c'est la filtration de couverture qui oui sur les déjà peut-être et en plus je pense qu'il y a deux réponses complémentaires la première c'est que j'ai utilisé trois bases de données différentes pour faire l'analyse taxonomique donc MMETSP la base de données NCBI et ETARA le jeu de données maton donc les trois sont un peu complémentaires pour avoir ces informations-là et en plus il faut quand même préciser que pour chaque MVS on a quand même une bonne partie des lectures qui ne sont pas attribuées taxonomiquement donc c'est que mais on les a quand même attribuées en global on a quand même attribué de la MVS à un groupe taxonomique parce que justement surtout dans TARA on sait très bien qu'on a énormément de lectures qui de toute façon ne sont pas jamais annotées ou en tout cas pas tout de suite donc c'est une des explications et alors et alors dernière je me souviens que métavariants ça représente combien de pourcents des rides de départ en fait ça représente pas grand chose vraiment c'est très très j'ai plus j'ai pas la stat en tête mais comparativement à des max parce que je suis un peu dans le jargon et tout mais les espèces métagénomiques quand ils les construisent en général ça va utiliser 10% des données maximum et donc les métavariants ça c'est encore moins ok d'accord mais tu penses 2% par exemple ou honnêtement j'ai pas 7% mais oui c'est quelques pourcents c'est quelques pourcents j'avais calculé ça il y a quelques plusieurs mois mais oui c'est quelques pourcents ok parfait Bertrand tu levais la main oui bonjour c'était oui c'est très intéressant moi j'ai juste une petite question technique sur le clustering des MVS avec les paramètres de structuration je suis un peu étonné d'utilisation de TISNI pour faire ça pourquoi pas utiliser des approches de clustering classique ou des approches d'analyse multivariée parce que au TISNI il y a plein d'avantages c'est le principal avantage c'est pour quand on a des quantités monstrueuses de données à traiter ce qui est peut-être pas le cas à cette étape par contre ça a quand même pas mal d'inconvénients du style c'est pas métrique ça conserve pas les distances globales le clustering dépend des paramètres et c'est stochastique donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le lance on a un résultat finalement différent donc en gros pourquoi TISNI et deux est-ce que l'aspect stochastique a été géré en faisant des retirages oui l'aspect stochastique a été effectué comme ça on a fait une batterie de test pour voir la stabilité un petit peu de la TISNI par rapport aux paramètres utilisés donc ça on l'a utilisé donc le résultat que j'ai présenté c'est un résultat qui est circonstancié par rapport aux paramètres utilisés et l'utilisation de la TISNI en soi c'est parce que c'est peut-être naïf mais comme vous l'avez vu sur la PCA qu'on a fait sur la globalité du jeu de données on obtient quand même six composantes principales différentes avec un pourcentage d'explications qui est relativement élevé même jusqu'à la sixième composante donc la TISNI nous permettait de représenter tout le jeu de données en deux dimensions de manière peut-être un peu plus satisfaisante que la PCA qui distinguait moins les clusters mais c'est purement c'est purement représentatif et pour clusteriser c'est plus plus élevé ok je vois plus de main levée est-ce que quelqu'un encore a une question bon merci beaucoup c'était vraiment très intéressant merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous